Qu'est-ce qu'il y a un manager qui a tendance à se remettre en question souvent sur nos performances le week-end ? Non pas forcément, après on a quand même un manager qui a tendance à se remettre en question souvent, surtout sur nos performances le week-end. Après je pense qu'on a fait une belle performance contre le Racing, mais on sait très bien que cette France est aussi, sur notre match allé, ça a été un match très très compliqué, sur 20 premières bonnes minutes, mais après on a eu tendance à lâcher un peu le rythme. Donc on sait qu'ils ont des grosses individualités, notamment Gaé Fico et le triangle arrière-aillier, donc on sait qu'ils sont capables de faire des grandes différences. Donc nous de notre côté, oui, on essaie de se remettre en question toute la semaine, sur ce qui a marché et ce qui n'a pas fonctionné. Donc on va faire le nécessaire afin de pouvoir être compétiteur contre cette belle équipe du Stade français. Ce que je retiens surtout, c'est que ça fait 3 ans qu'on reçoit le Stade français, et qu'on gagne à 95ème minute, sur un espoir personnel à chaque fois. Donc je vais plutôt me concentrer sur ça. C'est une équipe qui, quand elle vient à Mayol, arrive à nous faire des jouets, nous met en difficulté parce qu'elle a de la qualité, et à chaque fois nous pousse dans nos retranchements. Donc j'ai surtout insisté sur les derniers déplacements du Stade français à Mayol. On a un groupe qui était de bonne humeur dès le début de la semaine, c'est sûr, parce qu'une victoire au Racing, ça se savoure. Après, on essaie quand même de garder la tête sur les épaules, de rester humble, parce qu'on sait qu'on a un gros match qui arrive ce week-end. Il ne faut pas les prendre à léger, ils n'ont pas joué le week-end dernier, ils ont pris 40 à Toulouse, donc on sait qu'ils vont venir pour faire quelque chose chez nous. C'est à nous de valider ce qu'on a fait au Racing ce week-end. Oui, bien sûr, après c'est le rôle du manager de faire les choix et de tourner l'équipe de manière à ce qu'elle soit le plus compétitif possible. Donc nous, sur ce point-là, on sait qu'on a tous nos cartes à jouer sur les matchs qui vont arriver, certainement pendant le tournoi et pendant la prépa du tournoi. Donc oui ou non, on sait très bien qu'il y aura les internationaux qui vont partir, on a aussi des étrangers qui risquent certainement de partir aussi. Donc c'est important pour nous de se concentrer sur nos dernières performances, sur ce qui a fonctionné et ce qui a été un peu moins abouti. On s'adapte aussi par rapport aux joueurs qui sont en face à la qualité d'équipe adverse, la dimension stratégique est importante. Après, effectivement, que ce soit un second, un jeu au pied très long, Sanchez un peu moins même s'il a un bon jeu au pied. Mais bon, on a bossé là-dessus, on avait su s'adapter au match allé. Donc j'espère qu'on retrouvera la recette pour s'adapter au match retour. Après, pour taper dans le ballon, il faut avoir aussi le ballon. Donc peut-être qu'on va conserver le ballon, peut-être qu'on ne va pas leur donner les options de taper et de relancer les ballons. Donc on verra dimanche. Ouais, c'est un peu ce que je disais précédemment dans la première question. C'est le fait que si on perdait ce week-end, ça annulerait la victoire au Racing du week-end dernier. Donc c'est pour ça que le groupe était assez détendu en ce début de semaine. Mais dès mercredi, on s'est remis la tête au travail pour se préparer et pour gagner ce match. Parce que c'est quelque chose de très important pour nous de confirmer une victoire à l'extérieur. Je pense qu'il est important que chacun connaisse son rôle. Et nous, en tant que joueurs, c'est surtout se focaliser sur la performance et ne pas commencer à calculer. C'est vraiment donner le maximum à travers le plan de jeu et à travers ce qui a été mis en place. Donc je pense qu'il est primordial pour nous de se concentrer sur nos bases, sur nos bases fortes du moment. Que ce soit la conquête, la mêlée, la touche, et de gagner le max du duel possible. Parce que c'est une équipe qui a de fortes individualités, donc il ne faut pas se tromper non plus. Je pense qu'il sera important ce week-end aussi de faire preuve de discipline et surtout de suivre le plan de jeu de 0 à 0 à 80. On ne s'y habitue pas à la force des choses, mais on sent qu'il manque quelque chose. Mais j'ai envie de dire, comme aux 13 autres équipes du top 14, on est au même tarot que tout le monde. Tout le monde joue sans ses supporters, donc on le sait. À partir de là, je crois que ça demande une implication et une constance encore plus grande pendant les 80 minutes. Parce que quand on a un coup de moins bien, le rôle du public est très important, surtout dans un stade comme à Mayol. Voilà, donc c'est pour ça aussi que des fois, les joueurs aussi ont un peu du mal à inverser la tendance sur certains matchs. Mais à partir du moment maintenant où ça fait quand même un long moment qu'on joue sans spectateur, voilà, comme je leur dis souvent, il faut compter que sur nous-mêmes et trouver la solution par nous-mêmes. Merci. Je trouve que c'est une équipe très solide devant, très massive, avec même une bonne qualité aussi également derrière sur les ballons de contre-attaque. On voit que c'est une équipe qui va vite, mais qui est dense aussi. Après, je trouve qu'ils ont une charnière assez structurée, qui gère bien le jeu et qui occupe surtout très bien le terrain. Donc ça sera à nous d'être bons sur le contre-attaque ou sur notre troisième rideau et tenir le ballon ce week-end. Merci. Merci.